Générique ... Bonsoir, soyez les bienvenus dans votre magazine Autorally à Monte Carlo avec une nouvelle saison du Championnat du Monde des Rallys qui commence, la première pour Thierry Neuville et Nicolas Gilsou chez Hyundai que vous pourrez de nouveau suivre en exclusivité sur la RTBF. A mes côtés, Georges Bière, bonsoir Georges. Le Monte Carlo fête son 82e anniversaire à Georges. Et savez-vous que le mot rallye vient de cette pratique passée maintenant du Monte Carlo qui faisait venir les participants des 4 coins de l'Europe vers Monaco pour concurrencer Nice et pour rallier la principauté avant de discuter l'épreuve. Ça se fait jusqu'en 6. Un nouveau constructeur en double verset, Hyundai avec Thierry Neuville et de gros, gros moyens, Georges. 900 mètres carrés, la plus grande structure de service jamais installée, c'est mieux qu'une concession locale. Et il neige, il commence à neiger. Nous ne sommes pas à Monaco, à Monte Carlo, mais nous allons vers Gap pour la première étape jeudi. Le parcours modifié à plus de 90%, retour dans les Hautes-Alpes avec des spéciales tracées autour de Gap pour commencer avant le retour vers Monte Carlo. Alors les équipages peuvent bénéficier d'ouvreurs. Pour Thierry Neuville et Nicolas Gessouli, il s'agit de Bruno Thierry et Michel Luxet. Ils passent combien de temps avant le départ de la spéciale ? C'est le problème. Deux heures avant, alors que la neige ici va tomber dans la première spéciale, une heure avant le départ des premiers et ça va être la grande surprise. Sébastien Augier, champion du monde en titre avec la V.O.E. Polo, WRC, s'élance. Le premier, il fait encore nuit. Deuxième du championnat du monde, Thierry Neuville va s'élancer. Attention, c'est parti pour une première saison avec la Hyundai. Premier intermédiaire favorable à Neuville par rapport à Augier. Il est plus de 4 secondes plus rapide. Regardez, c'est de la neige, il y a un verglas sur la route, c'est de la neige. C'est déjà fini. Dès la première spéciale, après 10 kilomètres, on va écouter Thierry au micro d'Olivier Gascogne. Pas de blague de glace, toute la route était verre glacée. Donc déjà la ligne droite avant, on avait beaucoup de patinage de roues, mais quand j'ai braqué pour mon virage, je n'ai simplement pas tourné. Ça a tapé, impossible de partir après ? Ça a tapé dans un poteau avec l'arrière. Avec l'arrière et comme il fait nuit, pas évident de commencer à réparer, Georges. Augier a tapé dans le premier virage. Heussberg, chaleur également. Quatrième temps, il va perdre 23 secondes dans l'opération. Mais comment se fait-il avec tous les services météo qu'ils ont, qu'ils ne soient pas au courant, qu'il y a un risque de neige ? C'est le Monte Carlo, ça a toujours été comme ça. La météo est tellement changeante dans cette région que la surprise est toujours au rendez-vous. Evans, le petit jeune nouveau pilote Ford, il a 25 ans ? 25 ans, il va aussi nous commettre un tête à queue, mais lui par chance ne va rien toucher. Il faut de la chance aussi, il va perdre une minute. Ils roulent avec quelles pneumatiques ? Le problème, c'est que la plupart ont des pneus neige, mais dans le coffre. Non, pas la plupart, seulement quelques-uns. MIG, Bouffier, Evans, Neuville en avait et Sordo. Mais ils sont dans le coffre, ils ont été surpris par l'inverse. En fait, on fait le choix de pneus au parc de service et puis on se rend vers l'espace et c'est trop tard pour les mêmes. Le chrono d'Auger, 10 minutes 58. On est quand même sur le spécial de 25 kilomètres. Enfin, voici Kubica, l'ancien pilote de formule Mulan, pardon, le polonais qui roule sur Ford cette année. Et, et, oh, 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 George. Et là, ma surprise. C'est 19 secondes d'une plus rapide que Ogier. Alors pourquoi ? Parce qu'il s'est lancé loin derrière ? Il y a déjà des traces ? Ça facilite évidemment les choses. C'était vraiment très, très difficile. Et on a fait des modifications avec notre éclairage et donc, lorsqu'on roulait à haute vitesse, on ne voyait pas bien. Ceci dit, il faut quand même remarquer que là, ils étaient tous avec les mêmes pneus. Donc la perfo de Kubica, elle est de taille. Chris Mick, sixième avec la Citroën DS3, nouveau pilote officiel. Et on va retrouver Nicolas Gilsoul. Voici le poteau que Thierry Neuville a touché avec la Hyundai. C'était le pire scénario possible. Donc lors de la première spéciale, condition d'haut de test, les ouvreurs passent, ils nous annoncent 70% de sec. Quand nous, on arrive, tout est verre glacé. Comme la plupart des autres concurrents, on était en pneus slick super tendres. Du coup, c'était vraiment sur des oeufs, comme on dit dans le jargon. Et malheureusement, on s'est fait surprendre un petit peu trop vite dans un virage plus ou moins banal. Mais manque d'adhérence et exit. Une première spéciale étonnante avec Kubica devant Bouffier, Auger, Chardonnay avec une deux roues motrices, si je ne m'abuse. Heussberg 5e, Mick 6e, Irvonen à 53 secondes, Sordo à 58, Evans à 1,08, Mikkelsen à 1,08, Latvala à 1,13 et Neuville qui a abandonné. Nous voici avec la deuxième Hyundai i20 WRC. Et c'est Danny Sordo qui se débrouille plutôt bien. La voiture n'est pas à deux secondes au kilomètre comme on le craignait. Et quatrième temps dans la première spéciale, il remonte de la douzième à la sixième place. Puis dans la suivante, il place ses pneus neige en pneus croisés avec des slicks. Cinquième temps. Voilà. Et du coup, il est troisième. On se retrouve avec Bouffier en tête devant Mick et Sordo. À 41 secondes. Oui, quand même. Voici Kubica. Kubica qui va perdre pas mal de temps dans la troisième spéciale, mais rester très calme. Et ça, c'est une preuve de maturité qu'on ne lui connaissait pas. Tout à fait. Il a encore réalisé le meilleur temps dans la deuxième, mais très difficilement, il évolue dans la troisième sans pneus neige. Il va perdre 1 minute 20. Il va chuter de la première à la quatrième, face au général. Là, si je lis bien la route, on est sur de l'asphalte à la fois verglacé à certains endroits, des petits restes de neige fondante, de la boue en bas-côté. Un asphalte noir qui glisse comme du verglas. Ah oui, les plaques très noires, c'est vraiment du verglas. Regardez, regardez la voiture. Il a à peine tiré le frein à main qu'elle glisse déjà. Kubica chute de la première à la quatrième place. Et voici l'homme de la Drôme, Brian Bouffier, avec une forte fiesta qui prend la tête. Regardez la spéciale ici, comme elle est devenue enneigée. En pneu neige, lui, il a eu un peu plus de temps puisqu'il prenait le départ après les autres. Il a eu un peu plus de temps et plus d'infos météo. Il est bien équipé, il prend la tête du rallye. Il a croisé ses pneus. C'est le Monte Carlo. Et oui, pour éviter trop de transferts entre l'adhérence avant et arrière, il les croise. Mick, étonnant avec la Citroën, deuxième à 13 secondes de Bouffier. Sordo, troisième à 41 secondes. Kubica, 42 secondes, une seconde derrière Sordo. Et puis Evans, le petit chône, seulement 4 secondes, 2 derrière Kubica avec la Ford. Où se trouve Augier ? Il est neuvième à 1 minute 19. Hirvonen est treizième. Mikkelsen, dix-septième. Latvala est déjà à 3 minutes 04. On repart pour une deuxième boucle. Les mêmes spéciales, Georges. Exactement, Orpia pour commencer. Et Sordo. Deuxième temps. Deuxième temps. En pneu neige. Et troisième de général à 33 secondes. Apparemment, elle est bien née, cette nouvelle Hyundai. Elle a l'air de marcher. Oui, Sordo est pas mal. Il revient à 6 secondes de Mick. Il est à 33 secondes de Bouffier. Il creuse légèrement sur Kubica. Mais voici, voilà, dans la liaison. Donc la liaison, c'est le parcours. Entre les spéciales, le parcours routier, où on doit respecter le code de la route. Et où les voitures passent au ralenti, on enleve les casques. Et c'est parfois long. Parce que le rallye de Monte Carlo, c'est 1400 km pour 380 km de spéciale. Attends, mais on répète, on répète, 1400 km. 1400 km, oui. Et 380 km de spéciale, ça fait seulement 27%. Et sur cette longue liaison, Danny Sordo a un problème avec la Hyundai, dont c'est le premier rallye. Et ça, on s'y attendait. Le rallye, la course, il n'y a rien de tel pour éprouver la fiabilité. Qu'est-ce qui se passe, Danny ? C'est la batterie qui, visiblement, n'est plus chargée et je n'ai plus la possibilité de redémarrer. Apparemment, ce serait un problème électronique spécial 5 et 6. Ce sont les deux dernières spéciales de cette première étape, jeudi. Et on retrouve Robert Kubica. Quatrième temps, puis septième temps, il va rendre la deuxième place à Mick pour sept dixièmes seulement. Rappelons qu'il découvre le Monte Carlo. Il veut terminer pour en prendre, mais c'est très bien. Oui, il profite aussi de l'abandon de Sordo pour prendre la troisième place. Derrière, la Citroën de Chris Mick, ça, ça m'étonne. Et Mick, il fait juste l'inverse de Kubica, qui avait fait quatrième, puis septième temps. Lui fait septième temps, puis quatrième, et il lui pique la deuxième place. Excellent choix du belge Yves Maton de le recuter chez Citroën. Et il corrige sa réputation de sorteur, surtout. Et Bouffier, regardez ce passage. Il reste dans le rythme, il connaît bien. Rappelons qu'il a quand même gagné le Monte Carlo en IRC en 2011. Il est toujours pilote d'essai chez Hyundai, Bouffier ? Non, malheureusement. Oui, et bien peut-être qu'on va s'enmore les doigts, parce que celui qui est en tête, c'est Bouffier devant Mick Kubica. Ogier est revenu quatrième à 47 secondes, alors que Heussberg est à 1 minute 20. La deuxième journée, on reste dans la région de Gap, et puis on descend. Exactement, une petite boucle avec deux monuments pour commencer, sous la pluie. Ce sont des spéciales où il y a une dizaine d'années, bon nombre de prétendants à la victoire étaient obligés de jeter le gant. Ce sont des juges de paix. 49 kilomètres, Vitrolles, Fay, c'est énorme, et c'est Sébastien Ogier que l'on retrouve au départ avec la Polo WRC. Il va passer de la quatrième à la deuxième place du général. En signe dans le meilleur temps. La remontée fantastique est tant amère que le 12 secondes à Bouffier, 20 secondes à Mick, 25 secondes à Kubica, sur 49 kilomètres, vous l'avez dit. Et 34 à son coéquipier de team chez Volkswagen, Latvala. Mais, 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 Bouffier est toujours là, et en 49 kilomètres, ne concéder que 11 secondes, 7 à la référence au champion du monde Sébastien Ogier, c'est plus que très bien. Il veut et il va réagir. Il est excellent, ce Bouffier, il reste en tête. Ogier doit encore lui reprendre 35 secondes, 6. Mick est à 12 secondes, Dogier, Kubica à 5 secondes seulement de Mick, c'est chaud, 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 chaud. Heussberg, lui, est décroché. Le voici Heussberg. Nous sommes dans la spéciale numéro 8. Direction le col des Garcinets. Heussberg, nouveau pilote Citroën, on n'a pas encore signalé. Et regardez bien l'arrivée de la spéciale. Super mal placé. C'est-à-dire, il y a le panneau rouge, c'est là où ils doivent rester, ils sont chronométrés. Panneau jaune, panneau rouge, ensuite ils doivent s'arrêter. Et j'ai vu l'asphalte, et regardez où sont les gens, mais c'est pas de leur faute. C'est l'organisateur qui a mis ce point stop. Il y a à peine 100 mètres entre le panneau d'arrivée et le point stop. Bon choix. Là, évidemment, il jette sa voiture dans le champ. Ogier arrive et va connaître le même type d'aventure. On regarde. Ogier, deuxième tente cette spéciale. Derrière Bouffier. Il est en pneu neige à l'avant, et heureusement, parce que dans un champ comme celui-là, il fallait du gris pour s'en sortir. Rappelons que ces voitures sont des 4 roues motrices. La Polo, il n'existe aucune Polo de série en 4 roues motrices. Par contre, la WRC est une 4 roues motrices, ce qui va bien l'aider pour sortir de ce faux pas boueux. Mais il a signé un deuxième temps, deux dixièmes derrière Bouffier, qui résiste donc bien. Il est énervé, il est énervé. On va, on va. C'est ouf. Vous imaginez s'il y a un spectateur ou avec sa petite famille là-bas ? C'est complètement fou, on est juste après le point, le flying finish. C'est vrai que j'étais énervé à l'arrivée de la spéciale, et je leur ai dit, c'est débile de rester si proche d'une arrivée lancée, alors qu'ils pourraient se mettre facilement, je ne sais pas, 100, 200 mètres plus loin, et ça ne change rien pour eux, et tout le monde est en sécurité. Heureusement qu'il y a un champ à côté de la route, et qu'on peut se dégager, sinon ça se termine en drame. La matinée pour vous a été bonne, vous commencez à remonter, vous êtes deuxième, il va encore falloir pousser, Bouffier, il va falloir aller chercher. Oui, il a fait une très belle matinée, et il a bien résisté, donc c'est clair qu'il va falloir continuer à rouler fort si on veut le reprendre, mais maintenant la route est très longue, donc c'est encore largement faisable. Il connaît bien le Monte-Carlo, Bouffier, et dans cette spéciale, de 22 km quand même, alors qu'il vient de se faire prendre 11 secondes par Roger dans la précédente, il ne concède que 2 dixièmes, et reste donc en tête du rallye avec 35,8 secondes d'avance sur le champion du monde. Il fait un super rallye, et là, la dernière spéciale, le choix était difficile sur la dernière spéciale, et avec manque d'informations, donc il fallait vraiment, mais il a fait le choix lui-même, juste avant la spéciale, des réglages de voitures et de pneus, il a fait un super choix, il garde Ogier derrière lui, c'est vachement bien, après il y a encore quand même pas mal de spéciales et de choix difficiles d'ici, il arrivait, mais c'est sûr que jusqu'à présent, c'est super pour nous, on est une équipe privée, on est devant toutes les usines, donc pour le moment, c'est chouette. On est enthousiaste, le belge Christian Lauriot, qui est l'ingénieur de chez Ford, et c'est légitime. Et le choix dont il parlait, c'est des pneus super tendres, par opposition aux pneus neige que les autres avaient montés à l'avant. Donc c'est un choix risqué, mais bien joué. On fait les mêmes spéciales. Deuxième passage dans Vitrolles, 49 km, on le rappelle. On est avec Yari Mati Latvala, qui va s'arrêter dans le village. En fait, il a tapé et crevé. Donc il va changer. Ça prend combien de temps de changer ? Les équipages sont très entraînés, ils arrivent à le faire en moins de deux minutes, ce qui correspond à l'écart entre les deux voitures. Evans part deux minutes derrière le jeune Elphine Evans avec la Ford. Latvala est déjà rentré dans la voiture, Evans passe. Et Latvala va repartir. Il est tout jeune, il a une petite tête de briton. 25 ans comme Deville entre nous. Ah oui, c'est vrai ça. On a tendance à l'oublier, mais Thierry est quand même... Place aux jeunes. Place aux jeunes, ceci étant, il a déjà pas mal d'avance sur les autres petits jeunes. Regardez, regardez, le copilote, le jeune copilote, Georges, qui est en train de se resangler. Il reprend seulement les notes. C'est pas facile, quand on va s'y retrouver dans les notes après ? Il y a un truc, c'est de l'indiquer par une croix, un rond, n'importe quoi, post-it, l'endroit où vous êtes. Il revient sur Evans, il revient sur Evans. Avant de sortir de la voiture, sinon vous êtes perdu. Et le gamin est malin ou bien copiloté par un vieux copilote. Oui, et puis il a surtout un bon rétrovise. Très bien. Kubitsa. Très proche. Vous avez senti la voiture partir des quatre roues en aquaplanage ? Il sait qu'il est très proche de Ogier. Regardez l'asphalte qui change, regardez, Georges, aïe ! Ça va, aïe, tire à gauche, il y a des spectateurs. Les ouvreurs lui avaient signalé un changement d'asphalte. Mais là, c'est terminé, là, pour Kubitsa. Extincteur automatique, ça va être vite réglé. Extincteur automatique ? Oui, oui, ils ont un bouton à l'intérieur de l'habitacle qui permet d'éteindre le compartiment moteur directement. Terminé pour Kubitsa, c'est malheureux. Regardez Ogier à l'attaque, réaccélère un peu trop tôt, on relâche. Il faut faire gaffe, on est vite dehors. Ceci dit, meilleur temps, il va prendre la tête du rallye. C'est important, il a mis neuf spéciales à prendre la tête du rallye. Pourquoi ? Parce que Brian Bouffier, dans cette spéciale neuf... En pneu slick, il va perdre 47 secondes sur Ogier et sa première place. Petite sortie ? Un petit tour dans un champ, malheureusement. On n'a pas l'image. Ça, c'est dommage. Un bouffier qui perd 47 secondes. On seconde. Oui, oui, ah là là. C'est pas fini, Georges. C'est pas fini. Mais voilà. D'autant plus qu'on prend la direction de Cisteron et le fameux col de fond de Belle. D'accord. Ça, c'est 4 km de neige qui est toujours damée et glacée avec des épingles pendant cette zone. C'est vraiment très difficile. Eh bien, regardez, là, on a de l'asphalte humide. Ensuite, on arrive sur de la glace parce que ce n'est pas bien exposé au soleil et ça reste verglacé pendant toute la journée. Ensuite, on retrouve de l'asphalte. Ils sont tous partis en pneu super temps. De l'eau, de l'eau. Freinez maintenant. Il est à 20 heures. Il a malestimé l'adhérence. Et là, malheureusement, ça va prendre du temps. Michael Seine, le troisième pilote Volkswagen. Ça va prendre combien de temps, Georges ? 5 minutes. 5 minutes. Les spectateurs n'étaient pas très enthousiastes au début. Ils vont corriger le tir et il s'en sortira. Mais 5 minutes. Et il va terminer la journée 8e. 8e au classement général. On a monté les phares sur la Volkswagen Polo WRC de Sébastien Augier pour la dernière spéciale de ce vendredi. Tape numéro 2. Le col du Défant. Encore un monument. 20 km en nocturne, pardon. Et cette fois, c'est Latvala qui va faire le meilleur temps devant Augier. Et Bouffier va concéder 32 secondes. Pourquoi ? Parce qu'il avait commis une petite erreur en reconnaissance. Il n'avait pas tout reconnu. Il s'en trompait de route. Il n'avait pas les bonnes notes. Donc, il a utilisé les notes de Lecour. Évidemment, ça marche moins bien. Il neige. Col du Turini. Dernière journée. Samedi. Arrière-pays niçois. Ça, c'est le mythe. Quand on pense Monte-Carlo, on voit cette image. Et le sommet du Turini avec Elphine Evans. Regardez, mais c'est de la neige. Il y a de la neige en soupe sur de la neige cassée. Et ça, pendant 500 mètres seulement avant le sommet du col. Et puis, la descente très piégeuse, exposée au nord. C'est un piège. Irvonen va en profiter pour remonter avec la Ford officielle. et repasser devant le jeune Evans pour deux secondes. Ils sont tous en fait en pneus neige clouté à l'avant, neige à l'arrière. Sauf Evans qui, lui, est parti avec quatre pneus neige. Donc, pas de pneus. Deuxième temps pour l'Advala, de mieux en mieux. Dommage à cette crevaison. Là, on ne fait pas le malin. Parce que contrairement au rallye de Suède où on a des pneus très étroits, donc tout le poids de la voiture sur très peu de centimètres carrés. Ici, on a des grandes jantes de 18 pouces. Avec des pneus très larges. Ok, ils sont cloutés, mais ça part beaucoup plus facilement en luge. Exactement. Heussberg va crever ici dans les derniers kilomètres et perd 30 secondes. Donc, lui, maintenant, il n'a plus qu'à assurer sa position. Mick doit assurer aussi quatrième temps. C'est le seconde 5. Il est très à l'aise avec l'Ads 3. Il vient déclarer à l'arrivée. Et j'ai enfin vu la neige sur ce rallye. C'est son premier Monte Carlo en WRC. Il est très heureux. Bouffier, excellent chrono dans la même seconde qu'Ogier et Latvala avec la Ford de chez M Sport. Et Bouffier qui a pourtant commis une petite erreur. Il a déconnecté son turbo. C'est peut-être pas plus mal d'avoir un petit peu moins de... Non ? Mais il a vite corriger le tir. Ah d'accord, ok. Ogier, meilleur temps. En 19 minutes 28. Je peux vous dire que là, c'est concentration maxi. Meilleur temps, il dira après le passage du col. On y est, d'ailleurs. Je ne pouvais pas rouler plus lentement. Bouffier aussi, encore une fois, beaucoup de chance. Il faut savoir qu'il va arriver à la fin de la spéciale avec une jante complètement explosée. Donc, de la chance, il en faut. C'est important. Thierry Neville n'en a vraiment pas eu, décidément. Mais oui, parce que tous les Monte-Carlo qu'il a disputés depuis 4 ans, il les a abandonnés assez rapidement. Et le premier jour. Voilà. Bouffier est à 1 minute 01 à présent. Mick est 3ème. Heusberg 4ème. Latvala est à 2 minutes 35 seulement. Enfin, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Latvala, 2 minutes 35. C'est énorme derrière Heusberg. Irvonen est 6ème. Spéciale suivante, que se passe-t-il ? La même boucle, mais de nuit cette fois. Et là, c'est le Slovaque Melicharek qui est bloqué et qui bloque tout le monde, évidemment. Ça, c'est clair. Donc, on va neutraliser la spéciale. On ne va pas prendre en compte le chrono. C'est déjà difficile pour les 4 roues motrices. Dernière spéciale. La 15, c'est la Power Stage. Donc, 3 points pour le meilleur temps. 2 points pour le deuxième. 1 point. Et c'est Latvala qui va signer le meilleur temps. Il a survécu. Il a survécu. Première fois sans Super Rally. Ici. Et finalement, il va s'imposer dans cette Power Stage. Mick, 3ème temps de cette Power Stage. Son premier podium. Au Monte Carlo. En WRC. Et premier podium pour Abriton depuis 10 ans ici. Bouffier, 4ème temps de cette Power Stage. Il a sur le podium et la deuxième place. La révélation du Monte Carlo. Un bravo. Une deuxième place sur le Monte Carlo. Ça représente quoi ? Ça représente une super course. Plein de bons moments. Et puis, un résultat quand même énorme d'être au milieu des équipes officielles. Des meilleurs pilotes mondiaux devant des gros, gros teams. Même si chez M-Sport, c'est une super équipe. C'est quand même un programme privé en ce qui me concerne. Donc, ça représente beaucoup de choses sur le plan sportif. Beaucoup d'émotions. Un grand week-end. Et il revient une qui va abandonner dans cette dernière spéciale. Et oui. Problème d'alternata. C'est vraiment malheureux. Et un bien triste rallye pour lui. Ogier prend deux points dans la Power Stage. Deuxième temps. Il remporte également le Monte Carlo. Latvala attend pour voir s'il gagne la Power Stage face à Ogier. Regardez les disques rouges. Vous avez vu l'eau. Les conditions... Dantesques. Dantesques, oui. Voilà le chrono d'Ogier. Pour deux dixièmes, Latvala remporte la Power Stage. C'est comme s'il avait gagné le rallye. Il faut dire aussi qu'Ogier n'a pas pris tous les risques. Il visait surtout la victoire. C'est important dans le championnat. Latvala, pas mal. Parce que Latvala, cinquième avec les points de la Power Stage, prend la quatrième place du championnat pilote. à Osberg qui termine devant lui dans le rallye. Victoire d'Ogier. C'est la dixiétième victoire mondiale de Sébastien Ogier qui aura remporté sept spéciales sur quinze. Il revient de la neuvième place après trois spéciales jusqu'à la première. Volkswagen seulement quatre points. Je dis seulement devant Citroën parce que sur le papier, Volkswagen était beaucoup plus fort que Citroën. Et Citroën, le choix Osberg-Mic n'est peut-être pas si mauvais. Ils n'ont que quatre points de retard donc c'est bien joué. Prochain rendez-vous du championnat du monde des rallies et donc du magazine Autorally, Georges. La Suède du 5 au 8 février. Il y a de la neige. Du jeudi au samedi, pas de neige pour le moment mais elle est annoncée. Elle est annoncée. Donc réjouissons-nous, nous allons enfin voir la neige. Et on va retrouver Thierry Neuville et Nicolas Gisou. On l'espère, on l'espère. Espérons-le. Bon, l'an dernier il a démarré par un abandon également de Monte Carlo et ça s'est bien poursuivi. On croise les doigts et d'ici là on vous souhaite une excellente soirée. Bonne soirée à tous et à toutes. Au revoir. Sous-titrage ST' 501